Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors je te rejoins pour parler de ce livre, comme tu l'as vu. C'est un livre de l'auteur Céline Revelle Dumas. Ça s'appelle « J'épire le grand bluff » et c'est aux éditions du CERF. Et d'ailleurs, je remercie les éditions du CERF de m'avoir envoyé ce livre, parce que je serais peut-être passé à côté, en fait, et c'est un très bon livre. Alors de quoi nous parle ce livre ? Alors déjà, c'est un essai, et c'est un essai à propos de la GPA. Jusque-là, rien de bien compliqué à comprendre. Et en fait, ce livre va tout simplement étudier et regarder dans les faits, dans les détails, si la GPA est la panacée comme on essaye de nous la vendre. Alors, ce livre va démonter quelques fables. La fable, par exemple, qui voudrait que la GPA ait toujours existé. On va voir que c'est faux. La fable qui voudrait que la GPA soit purement un acte désintéressé d'empathie. On va voir également que cette fable est fausse. Et puis, la fameuse fable qui voudrait que la GPA ait lieu partout dans le monde, sauf en France, comme si la France était le pays réactionnaire par défaut. C'est encore une fois faux. Et toutes ces fables vont être démontées dans ce livre. Et ça, c'est ce qu'il y a d'intéressant. Alors, l'auteur a une formation en histoire, une formation en philosophie. Elle est diplômée d'une école de commerce. Et elle va vraiment fournir un vrai travail d'enquête, un vrai travail de journaliste. Je pense notamment au début du livre, où elle va démonter point par point les fables que les progressistes, en fait, essayent de nous imposer. En nous disant, par exemple, que la GPA, on en trouve des traces dans la Bible. Ce qui, pour des progressistes, est un petit peu étrange. Mais Céline Revel-Dumas va nous montrer que c'est faux. Les progressistes nous expliquent également que la GPA aurait toujours existé. Qu'on en trouverait des traces dans la Babylone ancienne. Qu'on en trouverait des traces dans l'Empire romain. Et on va voir qu'en fait, il y a toujours eu, sous la GPA, des rapports de domination. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui prêtaient ou donnaient leur ventre, eh bien, étaient des femmes qui étaient ou des esclaves, ou bien dans un rapport hiérarchique avec les personnes qu'il leur demandait. On va voir aussi que les liens familiaux, en tout cas les liens filiales entre la mère et l'enfant, eh bien, n'étaient que rarement coupés, rarement niés. Et quand ça a été fait, eh bien, ça a été fait d'une manière extrêmement violente. Et comme je vous l'ai dit, dans un rapport de domination. Donc ça, c'est le début du livre. Je ne vais pas vous raconter tout le livre, parce que vraiment, le but, c'est que vous alliez le lire. Mais vraiment, ce livre, en fait, démontre toutes ses fables. Il va nous montrer également que la GPA éthique, comme on essaye de nous la vendre, eh bien, ces deux mots, GPA et éthique, sont des oxymores. Il n'est pas possible d'avoir une GPA éthique, parce qu'il y a toujours, en fait, un rapport d'argent derrière. Même si on essaye de nous le cacher, par divers artifices, par divers moyens, en mettant, ou bien des arguments, comme elle nous le montre dans le livre, des arguments gagnants-gagnants. C'est-à-dire qu'une femme a besoin d'argent pour s'épanouir, et, eh bien, notre couple a besoin, lui, d'un enfant pour s'épanouir. Alors, on va faire gagnant-gagnant. Mais ça reste un enfant qu'on achète. Elle va nous montrer aussi quelques exemples d'enfants qui n'ont pas été acceptés par les parents commanditaires, c'est-à-dire les parents qui voulaient louer le corps d'une femme et qui voulaient un enfant. Eh bien, il arrive que l'enfant ne leur plaise pas, ou bien qu'il y a des jumeaux, ce n'était pas prévu, ils ne veulent pas les deux, ou bien l'enfant est handicapé, ils n'en veulent pas. Et c'est une forme, également, d'eugénisme. Le livre nous montre que la GPA, en fait, eh bien, c'est ni plus ni moins que la mise sur le marché du ventre des femmes et des ovocytes. Et donc, ça, c'est quand même extrêmement important à prendre en compte quand on veut se demander si la GPA, c'est quelque chose d'éthique, c'est quelque chose de souhaitable pour notre société. Parce que, eh bien, on va toujours plus loin dans la réification du vivant, dans la réification des êtres humains, et, au final, dans la réification même de ce qui pourrait, a priori, même pour les gens qui ne sont pas croyants, avoir quand même une notion de sacré et là, ici, en l'occurrence, la vie. Donc, je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin pour vous expliquer ce qu'il y a dans ce livre. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un essai journalistique. Pas un essai journalistique, c'est un essai, un vrai essai, mais on sent que c'est le travail d'une journaliste dans le sens où il y a énormément d'éléments, c'est très factuel, c'est très bien amené, en plus. Donc, c'est vraiment un livre intéressant qui permet de, quand même, avoir une critique, même si vous êtes pour la GPA. Vraiment, lisez ce livre, parce que ça vous permet, quand même, de voir les travers et les dérives qu'il y a. Et, souvent, quand on se positionne sur la GPA, on a un petit peu tendance à se dire « Ouais, après tout, c'est un enfant, c'est altruiste, une femme qui fait un enfant pour un autre couple, c'est super beau. » Et on ne voit pas, en fait, le rapport de violence qu'il y a derrière. On ne voit pas, par exemple, que l'enfant ne lui demande pas son avis, que l'enfant est considéré comme un droit et non plus comme une responsabilité, que l'enfant, somme toute, en fait, le bien de l'enfant passe au second plan, parce que, eh bien, c'est aux caprices des parents qu'on cherche à répondre par la GPA. J'ai l'air de prendre partie, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres arguments peut-être plus positifs, mais ce livre ne donne pas que des arguments négatifs, d'ailleurs, mais ce livre pose une critique, une critique qui manque, parce que, vraiment, on est dans un... Comment dire ? Dans une réflexion au niveau de la GPA qui est vraiment, en fait, en surface où on voit, en fait, la maman, un petit peu, vous savez, comme dans les films de Walt Disney, on voit le truc un petit peu romancé où on voit une femme qui prête son ventre à un couple de manière désintéressée. Non, derrière ça, il y a toujours de l'argent, il y a toujours un rapport de violence, il y a toujours le bien de l'enfant qui passe au second plan, etc., etc. Et puis, elle nous donne aussi des cas concrets, elle nous montre des cas concrets de GPA qui se sont révélés des échecs, et on ne nous parle pas de ces cas-là, on les cache bien soigneusement pour nous faire croire, encore une fois, que la GPA est la panacée et qu'il n'y a rien à critiquer là-dessous. Et ce livre, eh bien, nous révèle tout ça d'une manière extrêmement détaillée, factuelle, donc on ne peut pas, on ne peut pas, en fait, accuser l'auteur, en fait, d'avoir une prise de partie idéologique, même si, évidemment, chacun a sa subjectivité, il ne s'agit pas de le nier. Et voilà, ce n'est pas quelqu'un non plus qui va inventer des faits comme on peut le voir chez les progressistes. Je vous le dis, au tout début du livre, c'est vraiment choquant, elle nous montre, en fait, que des progressistes nous expliquent qu'il y a une notion de GPA, en fait, dans la Bible, et en fait, quand on regarde les choses en détail, on voit que c'est clairement un mensonge. Donc, ça veut dire que ces gens mentent clairement pour nous faire croire que la GPA est une pratique ancestrale et quelque chose qui est... Enfin, je vous parle de cet argument parce que, vraiment, ça m'a choqué, en fait. Ça m'a choqué qu'on puisse aller si loin dans le mensonge pour imposer une idéologie. Le livre est donc une enquête, en fait, extrêmement fouillée qui convoque, eh bien, des journalistes, qui convoquent des acteurs de la GPA, qui convoquent des sociologues, qui convoquent également certains philosophes, etc. Donc, qui convoquent, en fait, tous les acteurs, en fait, qui ont à voir avec, eh bien, cette idéologie, qu'ils soient d'accord ou non avec, voilà, pour des cas concrets d'exemples, comme je l'ai dit, ou bien pour, tout simplement, des arguments idéologiques qui sont défendus par les uns et par les autres à propos de la GPA. Et tout ça est minutieusement étudié dans ce livre, donc, vraiment, c'est très, très intéressant. La GPA est la victoire du marché et de la science contre l'humain. Mais vraiment, je vous enjoins à lire ce livre parce qu'en plus, eh bien, de l'intérêt duquel je viens de vous parler, c'est un livre qui, en plus, est très bien ficelé, très bien écrit. En plus, c'est un beau livre, ça ne gâche rien. Merci aux éditions du CERF, c'est un très, très beau livre. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Un livre que je te recommande, que je te conseille pour cette fin d'année, éventuellement. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où on parlera éventuellement de livres ou bien de philosophie comme on le fait habituellement. N'hésite pas à aller sur le site internet. J'ai vu qu'en ce moment, il y avait une petite baisse dans les chiffres et peu de gens vont vers le site internet. Je te mets le lien en description et tu vas voir sur le site internet, en plus des vidéos que je te présente ici, tu vas avoir en plus des extraits écrits des livres que je résume, ce qui va te permettre de te guider et de t'aider dans ton choix et dans tes choix de lecture. Et puis, n'oubliez pas non plus que nous sommes disponibles en podcast sur tous les bons lecteurs de podcast, également sur Spotify, également sur iTunes. Donc voilà, vous pouvez nous avoir également en audio si vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos. Et puis, dernier petit point, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs manières de m'aider. La première, c'est de partager cette vidéo si jamais tu l'as aimée. N'oublie pas également que tu peux la liker, tu peux également t'abonner à la chaîne si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en voir plus. Et puis, tu peux également m'aider financièrement sur PayPal. Tu auras tous les liens en description. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada